I went to sleep and I walk up dead But I changed my mind and I want to live I went to sleep and I walk up dead But I changed my mind What's tout le monde c'est Christophe, bienvenue en surtout pour les Breaking News Aujourd'hui je vais donc vous parler d'une idée pour le jeu GTA 6 Ou alors ça peut être une idée DLC Pour le jeu GTA 5 On sait très bien que Rockstar aussi sifflotte un peu le web Et que forcément on regarde les vidéos sur Youtube Que ce soit les idées, que ce soit aussi des critiques De toute façon ça je vous l'ai montré dans une de mes précédentes vidéos Où je vous ai montré des petits messages que j'ai pu recevoir de Rockstar Concernant certaines vidéos que j'avais réalisées auparavant Et merci de vos mails aussi, ça fait super plaisir Que ce soit des hypothèses, que ce soit des idées Ça c'est super cool Et ça me permet aussi de vous proposer du contenu derrière tout ça Alors moi je pense que cette idée là c'est plus une proposition pour le jeu GTA 6 Que pour un futur DLC pour GTA 5 Assez déçu ces derniers temps Des DLC sur GTA 5 honnêtement Où on retrouve un peu, on va dire les mêmes choses Et qu'on est toujours dans l'optique de faire des courses De la même façon Avec des voitures et tout Et c'est vrai que bon Je trouve ça plus aussi fun qu'avant Et puis surtout j'ai attendu un petit bail aussi pour ce fameux casino Voilà et puis il est jamais sorti Sachant que c'est marqué coming soon Devant l'hippodrome si je dis pas de bêtises J'attends, j'attends, j'attends Mais bon au bout d'un moment t'attends plus forcément Ici c'est vraiment une petite idée que j'avais envie de vous ramener Parce qu'on fait un peu un retour à San Andreas et à Vice City Où on avait la possibilité de pouvoir utiliser des véhicules télécommandés Je vais vous montrer aussi un petit gameplay sur l'écran Où c'est un petit avion télécommandé Qu'on peut éventuellement piloter en fait lors on va dire d'une mission Et c'est vrai que je trouve que c'est assez cool Et qu'il y a beaucoup de choses auparavant qui ont été faites Et que ça a super bien marché Et les gamers ont vraiment apprécié Et que quand on se retrouve y compris dans GTA 5 Et même dans GTA 4 On retrouve beaucoup moins de choses à faire On peut être assez déçu Parce que voilà Il y a beaucoup moins de choses qui ont été réalisées En tout cas sur GTA 5 Même si hormis le côté de la map qui est assez grande Bon San Andreas aussi elle est vachement immense Mais voilà à part le côté que ce soit la qualité des textures Les petites modélisations derrière Vraiment en termes vraiment de jouabilité De pouvoir un peu faire plein de choses aussi dans le jeu On peut faire beaucoup de choses Mais pas comme dans les anciens GTA Et ça c'est assez étrange Et donc moi j'ai vraiment pensé à cette idée là De même faire une petite interaction Que ce soit dans des éventuels jeux en solo Ou que ce soit aussi en multi Ça rajoute un peu du dynamisme dans le jeu Et puis d'autres possibilités de jeu aussi bien entendu C'est à dire qu'au lieu de faire à chaque fois des courses de voiture Des courses de moto et des courses d'avion On rajoute aussi peut-être un peu plus de délire derrière tout ça Où tu as des voitures télécommandées Où un avion télécommandé C'est ce qui est à Vice City Mais rajouter des petites choses comme ça Bien sûr tout en restant dans le réel On ne veut pas non plus un Call of Duty Qui voilà de façon GTA C'est à dire un truc qui part dans le futur Et on se retrouve sur d'autres planètes Non du tout Moi c'est pas mon but Je ne veux pas et j'achèterai pas un jeu comme ça C'était une petite vidéo vous parlant de ce sujet là Si vous avez des idées sur ce que vous avez pu auparavant jouer Et quelque chose qui vous a vraiment vraiment intéressé Que ce soit dans San Andreas Même le jetpack par exemple Tu vois c'est un truc de ouf Bah dans GTA V ça fait des années qu'on parle du jetpack Y'a absolument rien qui se passe Tu vois c'est une autre parenthèse que j'ouvre Mais que tu vois c'est Et c'est genre encore un jetpack Tu peux l'instaurer dans un jeu Je comprends pas pourquoi Ils ont cette façon de ne pas le faire Sachant que si tu le fais Les gens ils vont s'éclater avec des jetpack Faire une course de jetpack Alors peut-être ça va arriver en DLC Mais bon 3 ans après la sortie du jeu Enfin quand même Tu vas pas attendre 4 ans Pour avoir le fameux jetpack Parle de véhicules télécommandés Ça peut être n'importe quel type de véhicule Que ce soit terrestre Voilà enfin vous m'avez compris Que ce soit un peu comme Voilà des petits avions Que ce soit je sais pas moi Des petits véhicules Ouais c'est drôle quoi Et histoire d'avoir un peu plus de délire Et de changer un peu d'atmosphère Que d'être vraiment dans un véhicule et tout Et de faire des courses Ce qui est très bien Mais avoir un peu de changement aussi C'est cool les gens Merci bien d'être un petit j'aime à la vidéo Ça fait super plaisir de me suivre sur ma page Facebook personnelle aussi Puis je vous dis à la prochaine Ciao ciao Peace out